Si Helvétius, qui était un homme d'excellente éducation, qui savait si bien recevoir ses amis et avait une telle audience dans le monde parisien de la culture de son temps, a fait un tel scandale par ses écrits, c'est sans doute qu'il n'est pas un simple pédagogue ordinaire. Et pourtant, à lire ses textes, on retrouve toute une série de formules qui rappellent non seulement l'esprit, mais encore la lettre des œuvres des pédagogues de son temps, et en particulier de Rousseau. Alors, si vous voulez, nous allons naïvement commencer par le considérer comme un pédagogue et nous demander ensuite pourquoi ce pédagogue a fait un tel scandale. Et tout d'abord, il a une conscience extrêmement aiguë des contradictions dans lesquelles se développe l'éducation contemporaine. Contradictions qui apparaissent, qui sautent aux yeux lorsqu'on examine les méthodes courantes de l'éducation. Un apprentissage du latin qui s'étend pendant six ou sept années d'école. Un apprentissage des mots. Une ignorance des choses. Bref, une méthode d'éducation formaliste qu'Elvesius, comme Rousseau lui-même, qualifie de scolastique. Cet enseignement humaniste, purement scolastique, est en contradiction avec les besoins du temps. C'est-à-dire avec le développement des arts, des sciences, des techniques du temps, n'est-ce pas ? Illustré en particulier par tous les développements de l'encyclopédie. On éprouve à ce moment-là le besoin de former des hommes qui soient autre chose que de simples rhétoriqueurs. Si vous voulez, c'est cette première prise de conscience qui inspire à Elvesius toute une série de réformes qui ne sont pas originales chez lui, qu'on trouve déjà chez Locke, qu'on trouve également chez Rousseau. Par exemple, suppression d'un enseignement à base de latin. On apprendra aux enfants les langues nationales, on les instruira des sciences techniques et on fera jouer sur eux l'éducation naturelle des objets. C'est-à-dire qu'on leur apprendra la physique dans le maniement des corps solides, on leur apprendra la dynamique dans le maniement des liquides, etc. C'est-à-dire qu'on les mettra dans des conditions telles que la nature leur enseignera elle-même ses propres lois. On passera des mots aux choses. Mais ce qui est plus important, c'est qu'Elvesius va un peu plus loin. Rousseau d'ailleurs va également jusque-là. Dans la prise de conscience des origines de cette contradiction de l'éducation, Elvesius déclare que l'on enseigne aux enfants, non seulement dans les familles, mais également dans les écoles, toute une série de préceptes de conduite qui sont en fait en contradiction avec le cours du monde. On enseigne aux enfants des préceptes de vertu, mais lorsqu'ils deviennent des hommes, le même père qui leur enseignait des préceptes de vertu leur enseigne à ce moment-là des préceptes tout à fait cyniques qui sont destinés à leur permettre de réussir dans le monde, qu'il s'agisse du monde politique, qu'il s'agisse du monde social ou du monde économique. Il y a donc une contradiction fondamentale entre la morale qui est enseignée aux enfants, les préceptes qui leur sont enseignés par les parents et par leur maître d'école, et les lois immanentes qui gouvernent la nécessité du monde. Et ce monde est évidemment un monde social. Et par là, nous débouchons sur une seconde prise de conscience, non seulement la contradiction des méthodes de la pédagogie, mais la contradiction fondamentale qui commande cette première contradiction. Si nous en restons sur le plan de l'éducation entendue comme pédagogie, et si l'on confronte la pensée d'Elvesius à celle de Rousseau, on est forcé de constater que, sur bien des points, leur projet se recoupe, ou même se recouvre complètement. Mais, ce qui est tout à fait frappant, en particulier dans les chapitres de l'esprit et de l'homme, où Elvesius examine ses rapports avec Rousseau, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'Elvesius adresse à Rousseau un certain nombre de reproches qui sont liés à des problèmes pédagogiques, mais qui dépassent singulièrement l'horizon de ces problèmes pédagogiques. En particulier, Elvesius reproche à Rousseau de croire à la bonté originelle de l'homme. Il lui reproche également d'attribuer une importance démesurée à ce qu'il appelle l'organisation de l'homme, c'est-à-dire à sa constitution organique. Et Elvesius reproche également à Rousseau de croire à l'existence d'un instinct moral inné. Eh bien, ces reproches nous font découvrir, derrière des disputes, ou au contraire, des accords sur des problèmes pédagogiques, un arrière-fond théorique, n'est-ce pas, qui distingue radicalement Elvesius de Rousseau. Et ceci nous permet d'accéder à ce que j'appellerais le second sens du mot éducation chez Elvesius, qui n'est plus cette fois un sens pédagogique, mais qui est une éducation entendue, comme il le dit lui-même, au sens très large, et qui concerne non pas du tout l'apprentissage que l'on propose aux petits hommes, mais la production des hommes dans l'histoire universelle elle-même. Autrement dit, sous le vocable d'éducation, nous avons affaire chez Elvesius à une théorie de l'histoire humaine. Et c'est cette théorie qui est peut-être intéressante d'examiner maintenant. Si nous voulons caractériser la conception qu'Elvesius se fait de l'histoire humaine sous les espèces de ce concept généralisé de l'éducation, nous devons dire qu'il considère que l'homme en naissant n'apporte, pour ainsi dire, absolument aucune structure à sa propre existence. L'homme naît dans un état de plasticité absolu et qu'il est entièrement formé par ce que Elvesius appelle le hasard, dont on voit très rapidement qu'il est en fait commandé par les structures du milieu dans lesquelles l'individu lui-même se trouve. Le hasard pour le petit enfant, dont la nature est absolument vierge et pure passivité. Le hasard, c'est tout d'abord le milieu familial dans lequel il vit, les parents auxquels il a affaire, la nourrice qui le nourrit, qui lui adresse telle ou telle parole, telle punition que le petit enfant aura subie. Alors, sous les espèces de ce concept qui en lui-même apparaît non structuré de hasard, ce que pense Elvesius, c'est en fait l'influence d'un milieu qui, dès la petite enfance de l'individu, est lui-même structuré, c'est le milieu familial. Et la seconde éducation au sens large que subit le petit homme, c'est l'éducation qu'il subira lorsqu'il deviendra adolescent, puis majeur, c'est-à-dire lorsqu'il entrera en contact avec un milieu plus vaste que le petit milieu de l'enfance familiale, c'est-à-dire avec le milieu de ses amis proches, ensuite de la société dans son ensemble. Et c'est ce second milieu qui, à ce moment-là, agira sur lui sous la forme du hasard, et qui, dans une certaine mesure, dans une grande mesure, imprimera en lui ses propres caractères, et le constituera, le produira à proprement parler. Ce qui fait que Helvétius nous représente l'histoire de l'homme comme l'histoire de la production intégrale de l'homme par l'influence du milieu sur un individu conçu lui-même comme une nature purement plastique. Et c'est cette vue générale, si vous voulez, qui nous permet de comprendre la double réfutation à laquelle Helvétius se livre lorsqu'il critique en particulier les théories de Diderot et celles de Rousseau. Autrement dit, pour Helvétius, l'homme n'est pas sous la dépendance de son organisation, au sens de Diderot, c'est-à-dire sous la dépendance de sa constitution physiologique, nerveuse, sur les dispositions internes de son cerveau. Diderot dira, si l'on ouvrait le cerveau d'un seau, on verrait pourquoi il est seau, d'un génie, on verrait pourquoi il est génie. Nous verrons tout à l'heure que le déterminisme absolu par le milieu, chez Helvétius, est proprement la figure de la liberté humaine, alors que le déterminisme radical, chez Diderot, par l'organisation interne de l'individu, est aux yeux d'Helvétius, la figure du déterminisme par, non pas de la liberté, mais au contraire, de la fatalité. Le second adversaire que réfute Helvétius, à partir de ses propres positions, c'est justement Rousseau. Dans la mesure où, pour Rousseau, on n'a pas affaire, quoi qu'en dise Helvétius, à une influence prépondérante de l'organisation de l'individu sur son histoire. L'individu, pour Rousseau, n'est pas préformé organiquement à tel ou tel destin. Mais ce à quoi Helvétius est particulièrement sensible, c'est à une autre forme de structure innée que l'individu apporte au monde, en naissant et en se développant, l'individu de Rousseau. C'est justement cette disposition instinctive à la sensibilité morale, qu'il découvre en lui, qui lui est donnée en naissant. Il suffit de se reporter au second discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes pour voir que Rousseau attribue, comme une qualité originaire, comme une structure fondamentale de l'être humain, la liberté à l'homme. Et cette liberté est essentiellement conçue par lui comme une liberté morale, c'est-à-dire comme l'équivalent de l'instinct moral. Helvétius réfute également cette structure originaire de la nature humaine parce que c'est une structure qui, par conséquent, commanderait tout le destin de l'humanité. Et il veut que l'homme soit parfaitement nu, sans aucune structure originaire, soumise, par conséquent, à toutes les influences extérieures du milieu. Nous avons ici affaire à un radicalisme tel qu'il n'a peut-être jamais été énoncé, à un radicalisme de l'influence du milieu sur le développement de l'homme, c'est-à-dire à une production intégrale de l'homme par sa propre histoire. Lorsqu'Helvétius dit que l'homme est entièrement formé par le hasard, nous découvrons, je l'indiquais à l'instant, que dans l'éducation du petit enfant, la première forme du hasard, c'est le milieu familial immédiat. Dans l'éducation de l'adolescent et de l'homme fait, la seconde forme du hasard, c'est le milieu social ambiant, environnant, qui est un milieu très vaste puisqu'il recouvre toute la société. Et je crois que si l'on veut énoncer la pensée la plus profonde d'Helvétius, c'est celle qui essaierait de penser l'ensemble de ces milieux, de ces différents milieux que l'homme traverse au cours de son existence individuelle, sous un concept unique. Et ce concept unique, il est tout à fait étonnant de le rencontrer chez Helvétius sous la forme du concept de gouvernement. La société est résumée par Helvétius dans ce qu'il appelle son gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble de ses lois qui commandent ses mœurs, qui commandent ses institutions, qui commandent jusqu'au détail de l'éducation, par conséquent, jusqu'aux formes les plus fines de l'influence du milieu sur l'individu. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que va s'opérer le renversement de toute la pensée d'Helvétius et qu'Helvétius va peut-être nous livrer son arrière-pensée, sa pensée la plus profonde qui est sans doute à l'origine du scandale que ses œuvres ont produites de son temps. Mais je crois, Helvétius l'a dit en propre terme à plusieurs reprises, on pourrait apporter ici des textes très précis, que cette théorie généralisée de l'éducation était à ses yeux la présupposition théorique qui lui permettait de penser une réforme radicale de l'humanité par une réforme radicale de son mode de gouvernement. Si effectivement, les hommes deviennent des sots, s'ils deviennent des faux ou s'ils deviennent des génies parce qu'ils vivent sous telle ou telle forme de gouvernement, si la démonstration est faite de la toute-puissance du gouvernement sur la formation et sur les destins des individus, la conclusion quand il relève est sus, c'est radicale, mais elle est très simple. Il suffit de changer la forme de gouvernement pour changer la nature humaine et le destin de tous les individus. C'est-à-dire qu'on peut imaginer à partir d'une réforme du gouvernement, une réforme de la société telle que les hommes ne seront plus faux, ne seront plus vicieux, ne seront plus sots, qu'on pourra en quelque sorte à volonté produire des génies, et qu'en tout cas, on pourra produire pour les besoins de la société les hommes ayant des dispositions telles qu'ils satisferont par avance aux fonctions que la société leur destine. Nous sommes bien obligés de constater que le destin de ce radicalisme théorique est tout simplement un réformisme assez plat. Car en définitive, après avoir fondé cette idée sur une théorie générale de l'éducation, sur une théorie générale de l'histoire humaine, il est bien difficile de donner à cette idée une autre forme de réalisation qui est la forme dominante de l'utopie du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'appel aux despotes éclairés. Et Helvetius, finalement, ne propose aucune méthode révolutionnaire qui soit capable d'appliquer sa pensée révolutionnaire. Tout son effort politique se limite à espérer l'avènement d'un prince, d'un despote, qui sera suffisamment éclairé pour comprendre qu'il est nécessaire de réformer le gouvernement, de faire régner la vertu, de contraindre, de nécessiter, comme il dit, les hommes à la vertu, et de transformer la nature humaine par la transformation du gouvernement. Il appliquera la théorie générale de l'éducation d'Helvetius à l'humanité, et il sera aussi le pédagogue, c'est-à-dire que dans cette théorie générale de l'éducation politique, on trouvera aussi un secteur qui sera celui de l'éducation au sens pédagogique, au sens étroit, dont nous sommes partis au début, c'est-à-dire qu'on réformera les collèges. Mais l'éducation au sens large du terme, c'est-à-dire au sens politique du terme, est entièrement entre les mains d'un individu miraculeux qui, ou bien, surgira un jour dans le monde politique, ou bien aura le génie de comprendre la profondeur de la pensée d'Helvetius et de se rendre à ses évidences. C'est-à-dire qu'il sera suffisamment éclairé pour faire la réforme qu'Helvetius attend lui-même de l'histoire. Les reproches qu'Helvetius adresse à Rousseau ont peut-être en définitive une signification qui peut nous éclairer, à la fois sur le caractère radical de sa théorie et sur le caractère réformiste de sa prise de conscience politique. C'est qu'en définitive, il se propose un objectif dont il ne pense pas les moyens. Je ne dis pas que Rousseau pense les moyens d'une véritable réforme politique, mais je dirais qu'il est manifestement beaucoup plus conscient des contradictions dans lesquelles se trouve la société de son temps. En particulier, Rousseau ne pense pas qu'une réforme politique générale puisse être atteinte par ce que nous pourrions appeler une réforme de l'entendement, c'est-à-dire par le plaidoyer pour la vérité. Rousseau ne pense pas que la vérité éclairera les esprits du simple fait qu'elle soit énoncée. Au fond, c'est l'utopie qui domine dans toute la pensée des Lumières en France et en Allemagne, enfin dans l'Europe à cette période. C'est l'idée que la vérité peut être efficace par elle-même. Et c'est une pensée que Hélvétius partage. Rousseau n'a pas cette conviction. Rousseau pense que le combat entre la vérité et l'erreur est un combat qui prend une forme humaine, qui n'est pas un combat d'abstraction, et qui est un combat qui oppose les hommes entre eux à un niveau beaucoup plus modeste, beaucoup plus matériel, beaucoup plus concret. Ce qui fait que, personnellement, j'aurais tendance à conclure que le radicalisme d'Hélvétius est un radicalisme qui reste abstrait, qui reste purement théorique, et que les contradictions qu'Hélvétius reproche à Rousseau sont peut-être au fond l'indice, chez Rousseau, d'une pensée plus profondément sensible aux contradictions réelles et aux conditions effectives non seulement de l'existence des hommes, de leur croissance, de l'histoire humaine, mais même des problèmes politiques de son temps. Rousseau. 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 Rousseau.